Le ministre de la Santé publique, Manawouda Malachi, homologue le corocure, premier médicament traditionnel camerounais contre le COVID-19. Un point de presse est donné ce 14 juillet 2021 à Yaoundé sous la présidence du docteur Eloj Nyanini-Fopo. Selon le chercheur de ce médicament traditionnel amélioré, dénommé corocure, constitué d'une poudre sèche de thymus de 50 grammes contenue dans un flacon de 60 millilitres, il est utilisé comme abjuvant pour le traitement du COVID-19 qui contient plusieurs propriétés. Corocure a bénéficié d'un encadrement, d'une recherche assez performante. Comme vous l'avez lu hier dans la décision du ministre, c'est une substance naturelle, puisée dans notre Cameroun natal. Et donc, j'ai pu démontrer scientifiquement, un, son inocuité, c'est-à-dire, quand vous prenez le corocure, vous n'avez presque pas des effets indésirables. J'ai démontré également son efficacité. Selon les statistiques, plus de 1500 patients, soit 97% de guérisons, sont enregistrés grâce au corocure. Depuis l'autorisation de sa mise sur le marché, il s'obtient au prix de 10 000 francs CFA. Le ministre l'a bien décrit, c'est une poudre sèche. Vous avez vu le conditionnement, prêt à être vendu. Et c'est une poudre sèche, vous avez vu, c'est une poudre sèche, et c'est là. Là, c'est prêt à être mis sur le marché. Alors, comment utiliser ? Le traitement va coûter 10 000 francs. Après plusieurs mois de recherches acharnées, Dr. Eloge Nianini exprime sa satisfaction et remercie le gouvernement pour l'accompagnement. Il s'engage également à combler la demande du corocure sur le plan national et international. Sous-titrage Société Radio-Canada